bonjour les amis bienvenue dans recettes minutes tv aujourd'hui à l'occasion de l'épiphanie on va faire une galette des rois ou un pitivier vous l'appellerez comme vous voulez et on va le garnir d'une crème d'amandes et non pas d'une frangipane petite différence crème d'amandes c'est une crème d'amandes comme son nom l'indique et une frangipane c'est une crème d'amandes plus une crème pâtissière on va la jouer simple crème d'amandes c'est super bon allez c'est parti on passe directement aux ingrédients pour les ingrédients c'est très simple il vous faudra deux pâtes feuilletées vous pouvez la faire maison ou l'acheter dans le commerce veillez bien ce qu'elle soit 100% pure beurre c'est très important ensuite on va faire un temps pour temps avec 100 g de sucre 100 g de poudre d'amandes et 100 g de beurre on ajoutera à ça deux oeufs plus un pour la dorure un petit peu d'arôme fleur d'oranger rhum ou vanille comme vous voulez allez on passe à la recette je vais commencer par réaliser un beurre pommade donc je vais placer mon beurre au four histoire de ramollir quelques secondes et je travaille à la fourchette ensuite je vais ajouter 100 g de sucre et je vais remuer à l'aide d'un fouet une fois ce mélange obtenu une fois ce crémage on va verser le premier oeuf on va l'incorporer à l'aide du fouet et on va faire la même chose pour le deuxième oeuf ensuite on va verser en pluie la poudre d'amandes on remue avec le fouet ensuite on va pouvoir verser l'extrait de fleurs d'oranger le rhum ou la vanille comme vous le souhaitez sur une plaque je dispose mon premier cercle de pâte feuilletée je l'applique bien sur les côtés on garni avec notre crème d'amandes on répartit bien sur toute la surface on humidifie avec un petit peu d'eau donc deux centimètres sur la bordure on place une fève on recouvre avec la deuxième pâte feuilletée en essayant d'être le plus juste possible sur les bords on ajuste et là on va venir justement coller la pâte avec les doigts donc sans trop appuyer on fait le tour moi j'aime bien la retourner justement pour avoir le meilleur côté il n'y a pas trop de défauts là on va venir parer donc notre galette on va enlever les bordures pas très joli voilà on coupe au couteau je la repasse dans ma plaque et là je vais venir la dorer avec un jaune d'oeuf mélangé avec de l'eau je recouvre toute la surface de la galette sans dépasser sur les bords autrement notre galette ne va pas monter voyez avec un jaune d'oeuf et de l'eau je fais toute la galette ensuite je vais pouvoir dessiner des motifs donc moi j'ai décidé de rester assez classique mais vous pouvez également faire du quadrillage marquer votre prénom votre signature dessiner ce que vous voulez je réalise une cheminée à l'aide d'une pointe de couteau d'un cure-dent comme vous le souhaitez et ça y est on peut enfourner 30 minutes à 180 degrés et voici comme elle est belle bien dorée elle sent bon elle a l'air tellement croustillante je la dispose sur une grille et pour une brillance encore plus éclatante je vais illustrer à l'aide d'un sirop composé de 20 grammes de sucre et 20 grammes d'eau bouillante ça y est la galette est terminée je pour passer à la dégustation délicieuse elle est parfaite elle n'est pas trop grasse pas trop sucré nickel à vous de refaire à vous de reproduire cette recette n'hésitez pas à la modifier si vous avez l'envie qui vous prend dites moi dans les commentaires si vous préférez plutôt la frangipane la crème d'amandes sel aux pommes au chocolat tout simplement la couronne briochée n'hésitez pas à mettre un petit commentaire merci pour le soutien en laissant un petit pouce bleu partager la vidéo sinon on se donne rendez vous la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo de recette minute tv ciao